On va continuer de parler des arts qui sont très bien représentés au Mans. Après la peinture, on va aller du côté de la musique, même si on a vu tout à l'heure, si vous n'avez pas suivi, ce n'est pas bien, mais qu'il y avait des croisements entre les deux. On en parlait puisque les artistes iront du côté de Musica. Mais là, on parle d'une nouveauté cette année, Musica Piano. Alors pourquoi déjà elle a fait cette déclinaison de ce beau festival ? Alors pour ceux qui connaissent Musica, dont on fêtera la troisième édition cette année, l'idée c'est de démocratiser l'art lyrique et de montrer au public au plus grand nombre que le classique, ce n'est pas forcément démodé et ce n'est pas forcément que pour rester assis à dormir au fond de sa chaise le dimanche après-midi. Et donc on a commencé avec le lyrique puisque ce festival... C'est pour ça qu'il y a un entracte en fait ? Il y a des gens à se relever pour vérifier qu'ils ne se prennent en vie. Alors nous, il n'y a pas d'entracte et on n'est pas forcément à l'opéra puisqu'on fait des spectacles dans les jardins ou dans des lieux un petit peu insolites. Et avec Diana Igby, qui est notre soprano mancel attitré avec qui j'ai créé ce festival et cette association, on a envie de développer sur les arts sacrés, le piano, les autres instruments à cordes et notamment Musica Piano qui commence ce soir, qui est réalisé en partenariat avec l'ITEM, une autre occasion de faire découvrir un lieu à la réputation internationale mais que pas mal de manceaux ne connaissent pas où on apprend à être notamment facteur de piano et accordeur pour ce qui nous intéresse. Et donc on commence dès ce soir avec un spectacle autour de la lecture et du piano avec Aurélin Pontier et PPDA à la lecture d'Apollinaire. Donc on vous fait découvrir le piano autrement puisque c'est notre credo à Musica. Et c'est vrai que PPDA, il adore le lyrique, il adore la musique classique, il est sur... Exactement, alors en ce moment il est en spectacle à Paris autour de la musique classique et le travail qu'il fait avec Aurélin Pontier, c'est pas du tout un montage juste de personnalité, c'est vraiment un amour commun pour la musique classique et pour le proposer autrement. Et voilà, donc ça commence ce soir. Demain, samedi, on vous fait découvrir des musiques que vous avez découvertes dans la publicité que vous connaissez tous, donc autour du piano. Et dimanche, on fait un brunch piano et un spectacle double piano, des ateliers à l'ITEM. Enfin vraiment, on essaye de vous montrer que le piano est présent partout autour de nous et que quand on l'écoute en live avec des pianistes de talent qui viennent du Mans ou d'ailleurs, ça a quand même une autre gueule. Et du coup, là encore une fois, vous arrivez avec quelque chose d'assez original, c'est-à-dire qu'à chaque fois il y a une approche, même si ça se fait, voilà, c'est quand même pas ce qu'on voit le plus souvent, je sens qu'à Musica, à chaque fois, on va chercher à faire quelque chose d'un petit peu différent, de programmation différente. C'est un BNIB qui va chercher des artistes et qui va leur proposer de sortir un peu de leurs limites. Donc je l'ai dit, piano lecture avec PPDA, piano pub parce que l'idée, c'est vraiment de montrer à tous que cette musique nous entoure et que finalement, elle peut être très contemporaine, elle peut servir à tous les usages et on peut bouger dessus, on est très proche des artistes, on est sur des petites jauges, donc on rencontre les artistes, on boit un verre avec eux après. Et puis l'idée, ça marche bien, il ne reste vraiment plus beaucoup de place. C'est donc le piano brunch le dimanche matin, on vous propose à partir de midi de se réunir autour d'un brunch et on retrouve Annelise Saint-Amand qui va nous jouer des morceaux de piano pendant qu'on discute et on se rencontre et voilà, on profite de l'item aussi de celui-là et on partage et c'est lors de ce type de soirée qu'on s'est rencontré avec José et qu'on a voulu aussi lier les arts au Mans. Et ça, c'est très bien et encore une fois, là, il y a de l'idée. Je crois qu'on a des petits extraits, je ne sais plus exactement qui on a, mais on va se faire plaisir. Avec un extrait, on verra qui on a et on en parle juste après. Allez, on y va. Sous-titrage ST' 501 Ça, c'est beau, ça c'est beau. Aurélien Pontier, c'était beau. C'est Rachmaninoff avec Aurélien Pontier et on a la chance en plus ce soir, on a réussi à avoir, grâce à l'item notamment, un partenariat avec Stainway & Son et il nous amène un Stainway Spirio, donc c'est inédit, donc c'est un piano et c'est complètement inédit parce que c'est un bijou. C'est un piano qui peut, donc c'est un piano à queue qui peut être aussi mécanique et en fait, il est connecté, c'est-à-dire qu'il joue automatiquement des airs très connues, donc c'est pas comme sur un haut-parleur, c'est-à-dire que c'est en acoustique, même si c'est joué mécaniquement. Et les gens sont contents. Et il est relié à l'écran et donc on va avoir une démonstration ce soir parce qu'ils ont enregistré les plus grands pianistes internationaux et vous pouvez voir le concert sur vos écrans et en même temps, vous avez votre piano qui joue mécaniquement, en acoustique, le jeu de ces grands pianistes. Donc c'est un bijou de technologie, c'est une innovation, ça va avec l'item, ça va dans l'esprit de Musica et on est très heureux évidemment d'avoir ce magnifique piano qui va être présenté ce soir-là. Donc avec le vrai jeu, tu veux dire, avec l'intensité, avec le toucher... Exactement, voilà, voilà, c'est un piano mécanique, mais voilà, c'est ça, c'est un peu plus haut de gamme, on va dire. Voilà, il y a une vraie sensibilité du jeu, incroyable. Bon, on continue de parler du programme dans un instant, mais on va parler ciné tout de suite parce que c'est le Zap Ciné d'Aurel. On y va ! Et je danse, je suis content, j'adore le cinéma, j'adore Aurel et on t'écoute. Ça fait plaisir. Mais oui, je suis gentil ce soir. Je vois ça. Bon, Vic Floffler a dit non, c'est légalasse. Il était très pire avec moi en première partie de l'émission et là, il est super sympa, c'est pas gentil. C'est pas juste. J'en reviendrai plus. J'ai une petite question, Jean-Christophe. Dis-moi. Il se passe quoi en mars à Mamerce ? Bah, le festival Mamerce en Mars. Bah voilà. C'est bien, c'est ça. Là, c'est bien, c'est ça, c'est pas trop pire, j'ai des gentils aussi, tu vois. Donc Mamerce en Mars qui a commencé aujourd'hui, qui finit dimanche, donc festival, qui met en avant le cinéma européen. Donc même si c'est Mamerce, ça ramène à chaque fois entre 3000 et 4000 personnes. Et il y a un an, ils avaient présenté grave en première européenne et qui avait quand même été nominée deux fois au César. Donc salut du 23 au 25 mars, vous allez pouvoir voir du coup 7 longs-métrages, 10 courts-métrages, il y aura aussi des séances hors compétition. Donc allez-y, ça vaut vraiment le coup, ça permet de découvrir de nouveaux talents. Et ça met en avant, voilà, les nouveaux talents en réalisation et en acteur. Donc ça coûte 6 euros pour le plein tarif et pour le tarif réduit, ce sera à 4 euros. Donc Mamerce, c'est à 50 kilomètres du Mans pour ceux qui nous connaissent. C'est une vraie chance d'avoir des beaux festivals comme ça parce que, voilà, c'est des vraies institutions aujourd'hui. Mais c'est quand même fort parce qu'ils sont en ruralité. C'est quand même pas évident en ruralité de faire bouger les choses, on va le dire. Même si nous, on essaie de... Voilà, c'est quand même plus compliqué. Et donc là, c'est un vrai beau festival qui amène du monde, qui amène des artistes qui viennent, qui amène des réalisateurs qui viennent. Et c'est vraiment top. Donc voilà, il faut... José, oui ? Un bon challenge. Oui, un bon challenge et un qui réussit depuis des années maintenant. Depuis, ouais, c'est la 28e édition. Du coup, depuis 28 ans, ils ont réussi à ramener à chaque fois beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc on leur souhaite encore avoir un maximum de personnes qui vont venir du coup ce week-end. On va, je vais vous décaler dans le côté réalité virtuelle maintenant. Parce que Spielberg nous prépare la semaine prochaine. Oui ! Oui ! Oui, il est en train de jouer. J'espère, je vais être content. Eh bien, on verra, mais ça résume vraiment à la fois les années 80, il y a du moderne avec du jeu vidéo. Et moi, je vous propose qu'on regarde un petit écran d'avoir un an, afin de se mettre dans le bain. Allons-y ! Bienvenue dans la rébellion, Wade. Comme beaucoup d'entre vous, je ne venais ici que pour m'évader. Mais j'ai découvert quelque chose qui m'a dépassé. Êtes-vous prêts à vous battre ? Aidez-nous à sauver l'Oasis. Ah bon, encore un film très calme ! Très, très calme. Ça faisait longtemps que Spielberg n'avait pas fait un bon à un gros bloco-hosteur comme il sait bien les faire. L'adaptation de Player One, le roman. Et du coup, l'auteur a participé aussi au film. Donc l'histoire, ça se passe en 2045. Le monde est en surpopulation. Et tout le monde va aller dans l'Oasis. C'est cette réalité virtuelle où on peut devenir vraiment n'importe qui. Et James Hayden, le créateur, est mort et a légué 500 milliards de dollars pour la personne qui va trouver l'œuf de Pâques. Donc ça va être une guerre à la fois virtuelle et réelle entre pas mal d'organisations contre une sorte de révolution comme on a vu. Et j'ai pris quelques screenshots du coup de la bonne annonce. Donc adaptation à la fois de référence de culture geek et cinéma. On va commencer par le King Kong. King Kong dans l'Inpercentile Building. Voilà, donc c'est classique. On voit les avions à la fois du vieux film et du film de Peter Jackson. Le deuxième, plus jeux vidéo, l'un des personnages de Overwatch au milieu. Mais oui ! Et Chun-Li aussi à sa droite du jeu Street Fighter. Ouais, je m'approche. Mais approche-toi, Jean-Christophe. Et un peu à gauche, on ne voit pas très bien, mais on voit aussi Lara Croft en arrière-plan. C'est dommage de mettre Lara Croft en arrière-plan, les gars. Mais du coup, voilà. Et après, on va passer à notre saga. C'est une remarque sexiste, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas fini. C'est vrai. Et après, la miège d'après, ce sera la saga Halo. On voit le Master Chief à droite. Le fameux soldat qui a eu dans tous les Halo. Donc, qui existe depuis 2002. Un jeu vidéo, oui. Un jeu vidéo, le sein qui est sorti il y a deux ans. Une grosse boîte noire à l'époque. C'est ça, exactement. C'est la Xbox qui pesait 5 kilos. Mais c'était une révolution. On va continuer sur le jeu vidéo encore. On a aperçu aussi Duke Nukem. Duke Nukem, c'était un FPS sorti une vingtaine d'années sur N64. Il y a une petite version aussi sorti sur PS3 il y a quelques années, mais qui était beaucoup moins fun. Et on voit aussi Freddy Krueger. Donc, Freddy Krueger est à droite. En arrière-plan, on voit du coup Duke Nukem. Il nous a vu toutes ces références dans le film. Et c'est pas fini. Il y en a beaucoup. Je n'ai pas tout montré pour ne pas spoiler tout le monde. Donc, on peut y aller. On peut chercher les... Il y en a beaucoup, il y en a au moins 16-17 dans les bras l'annonce déjà. D'accord. Je n'ai pas fini en plus. Il y a aussi le géant de fer qui apparaît dans le film à plusieurs reprises. Et voilà, le géant de fer sorti il y a une vingtaine d'années, réalisé par Brad Bird. Excellent film. Il y avait aussi réalisé Ratatouille et Indestructible. Le 2 d'ailleurs sort cet été. Et on va finir par le Joker et Harley Quinn qui apparaissent aussi brillamment dans la barre l'annonce. Quand on est dans une sorte de boîte de nuit dans l'Oasis, on les aperçoit tous les deux. Et du coup, ça, tout ça, c'est dans les bras l'annonce seulement ? Uniquement. Pour l'instant, dans les bras l'annonce. Dans les bras l'annonce, c'est ça. Dans les bras l'annonce, on espère. Oui, voilà. Oui, on espère, oui, quand même. Ça arrive des fois qu'il n'y a pas, oui. Après le montage, après le film va durer 2h20. D'accord. Qu'on attendait avec un patient. Nous en parlerons la semaine prochaine pour avoir un petit avis, du coup, petit retour sur Wally Player One. C'est dommage parce que tu aurais pu te mettre le patron dans la poche. Il y a la DeLorean dans la bande à l'annonce. Oui, on a la suite. On a la suite de DeLorean. Il y a les trois notes de Ronde dans le futur. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Voilà. J'ai un tee-shirt à spédalière avec toutes les DeLorean. C'est pour ça, forcément, je suis fait griller. Bon, c'est bon pour l'instant, alors ? Pour l'instant, mais c'est pas fini. On refait un petit quiz tout à l'heure dans la partie avec, évidemment, Cyril Drevet. Une petite virgule et puis on continue avec la programmation de Musica Piano. Parce qu'on a évoqué le brunch dimanche. On a évoqué l'ouverture ce soir, tout à l'heure, une demi-heure après l'émission avec Patrick Pardavor et Aurélien Pontier. Moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'on peut découvrir le piano, l'instrument piano. Ça, ça aussi, c'est très intéressant. En fait, l'idée, c'est de se dire, on découvre les artistes et on découvre aussi l'instrument. Et en plus, on est à l'ITEM. Donc, on propose de découvrir le piano aussi avec des ateliers. En fait, on vous propose un peu de passer votre dimanche à l'ITEM avec nous de façon très conviviale. Vous arrivez pour le brunch. Après, vous pouvez faire un petit atelier et on vous embarque dans les ateliers de l'ITEM. Pour ceux qui n'ont jamais eu la chance de visiter cette école, c'est absolument magnifique. Vous avez vraiment, c'est très émouvant. Vous voyez l'intérieur des pianos, vous voyez comment sont faites toutes les pièces. Vous avez souvent des très belles pièces qui sont en train d'être restaurées par les élèves. Et donc, là, il y a vraiment des personnes de l'ITEM qui vont venir expliquer ça. Donc, on va faire des petits ateliers avec le public. Et puis après, on finit en douceur avec le double piano, avec Anna Maria Gorset et Michele Innocenti, qui sont un couple à la ville comme à la Seine et qui jouent du double piano, mais sur deux pianos différents. C'est-à-dire qu'ils sont face à face, c'est à quatre mains, mais pas sur le même clavier. Et là aussi, je peux vous dire qu'émotion garantie pour finir ce dimanche autour du piano. On parle du thème, mais c'est quand même un gros truc. C'est quelque chose que les manceaux connaissent peu. C'est ce bâtiment un peu bizarre à côté de l'université. Au pire, vous l'avez visité parce que vous êtes allé voter là-bas si vous habitez dans le quartier. Mais c'est une formation qui est reconnue de façon internationale. C'est-à-dire qu'il n'y a que au Mans, voire en France, qu'on ne connaît pas ce truc-là. Alors en Europe, c'est une des premières écoles pour les accordeurs de piano. Et ils sont même en train de travailler au niveau international avec la Chine pour ouvrir des écoles, etc. C'est vraiment une école très particulière que nous ne connaissons pas, mais qui est connue. Si on a eu le partenariat Steinway, je ne vous cache pas que c'est grâce à eux. Et puis, nous, on va en profiter pour faire la lumière, évidemment sur Musica, mais sur eux aussi. Et on vous prépare quelques surprises. Notamment, on travaille avec Grave Vossine, une entreprise de signalétique. Et pour ceux qui connaissent Musica, vous savez qu'il y a des petites surprises visuelles aussi qui accompagnent les surprises gustatives et les oreilles. Donc, on vous prépare plein de petites choses en noir et blanc pour cette version de Musica piano. Impeccable. Et c'est vrai que, du coup, moi, je suis très heureux que les gens découlent le piano parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas comment fonctionne un piano. C'est bête, mais on ne sait pas. On l'a entendu, on peut même, mais on ne sait pas. Ou même que c'est un instrument à corde. Ça va, c'est vrai. Si vous demandez aux enfants, ce n'est pas sûr qu'ils savent que c'est un instrument à corde frappé. Donc, voilà, lumière sur Musica piano. Ça, c'est chouette. En attendant, évidemment, le Musica classique, on va dire, le Musica lyrique, qui aura lieu du 1er au 8 juillet cet été. Moi, j'ai quand même une dernière chose, Chloé. C'est que, là aussi, c'est original, un concert avec le piano, mais dans des usages comme la publicité, par exemple, ou les clips. Ça, ça aussi, c'est très sympa. Pour ceux qui s'en souviennent, on avait fait un ciné-concert avec la musique lyrique dans le cinéma. D'ailleurs, on en aura un autour du cinéma d'amour et des comédies romantiques le 30 mai prochain, encore au Pathé. Et là, on a travaillé le piano dans la pub. Et c'est vrai qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais il y a plein de mélodies très connues jouées au piano qui sont utilisées dans la publicité. Et on a la chance d'avoir une pépite Irina Spirko, qui est une pianiste mancelle. Elle a fait des soirées dans mon agent. Je peux vous dire que tout le monde se tait avec beaucoup d'émotion. C'est vraiment super. Vous avez peut-être eu la chance déjà de l'entendre sur le Mans. Et donc, on va passer ses publicités. Et une fois que tout le monde aura reconnu la fameuse marque utilisée, elle nous jouera le morceau inédit. Enfin, pas inédit, justement, le morceau original en direct. Et je pense que ça va être aussi une très belle soirée. Ça, en tout cas, ça fait partie à chaque fois des choses originales que vous allez nous chercher avec Musica. C'est pour ça que j'apprécie vraiment ce que vous faites. On rappelle que c'est à l'item. On l'a compris. C'est important. À partir de ce soir et tout le week-end, 25 euros pour la soirée de ce soir. 24, 25, c'est-à-dire demain et dimanche, c'est 15 euros. Et le brunch concert, c'est 25 euros pour les informations pratiques. On peut aller voir musica-leman.fr. Est-ce qu'on a tout dit, Chloé ? On a tout dit. Vous allez sur notre site internet si vous voulez encore acheter des billets ou avoir les informations précises. Vous venez noter sur internet, c'est ça ? Exactement. C'était parce que j'étais bien convaincu. Vous la préparez ? Ça m'est venu comme ça. J'étais là. On se revoit pour Musica, bien sûr. Avec grand plaisir. Mais vous venez nous voir avec Ghana pour nous donner toutes les infos pour le prochain festival. Merci, José. À très bientôt. Vous venez quand vous voulez. Bravo pour, encore une fois, cette belle initiative. Rendez-vous au Square Dubois à partir du 19 mai et pour toute la belle saison estivale. Merci, Chloé, d'être passée de retour sur le plateau de Y'a plus qu'à. Vous, je vous garde. Vous, je vous remercie. Dans un instant, on reçoit Cyril Drevet, icône, icône de la culture pop. Il a bossé avec Dorothée. Il a travaillé avec Dorothée, je te dis. C'est pas ouf, ça ? Voilà. Mais oui, je suis très heureux de recevoir. On va faire un quiz avec toi tout à l'heure. Et puis, bien sûr, la sélection Comics, c'est tout de suite dans Y'a plus qu'à.